Et, salut la team, c'est Vito et on va parler foot, Sénégal, et Génération 2022. On est sur un constat assez lourd, les gars. Après cette élimination en un baroblique 8 contre la Côte d'Ivoire, il se passe des trucs dans l'ombre, faut que je vous dise. Déjà, la Génération 2022, elle est arrivée en fin de cycle, ça crève les yeux. On risque de faire la même boulette qu'avec la Génération 2002, vous savez, celle qui nous a emmenés en finale de la CAN et du Mondial. On a voulu faire durer le plaisir jusqu'en 2008, mais la CAN 2004 nous a secoués, il était temps de passer à autre chose. Là, après l'élimination, pas un des gars de la Génération 2022 a pleuré, sérieux. Par contre, les petits nouveaux, Jean-Lamine Kamara, Jacob, Illiman Endiaï, ils pleuraient chaud. Ça veut dire que les anciens n'ont plus faim, quoi ? Même Sadio Mané, en mode sourire dans la zone mixte, il a dit ce qu'il fallait entendre. Alors, les mouvements s'imposent. En défense, Koulibaly, c'est plus le même. Faut laisser la place à Abdoulay Sek. Au milieu, Ghana, Kouyaté, et même Sadio Mané, il devrait penser à passer la main. Abdou Diallo, franchement, il a plus le niveau en équipe nationale. Le vrai danger, c'est de rester accroché à ses quatre joueurs. On a vu ça avec Belmadi et Marez en 2019, ça n'a pas trop marché. Si la FED sénégalaise et Alliou Sissé décident de remettre ça avec les mêmes, Maître Augustin Senghor va en prendre plein la tête. On est dans une période de transition, les gars, faut savoir tourner la page. Balancez vos avis dans les coms, abonnez-vous, et cliquez si vous voulez plus de débats foot. C'était Vito, à bientôt la team, et n'oubliez pas, le foot, c'est la vie. C'est la vie.